Les ischémies aiguës d'un membre, le foftade secondaire a une arrhythmie complète, à une insuffisance veineuse, à une embolie paradoxale, à un phlegmatia cérulaire, à un surdosage de la cocaïne. Devant un patient présentant un tableau d'ischémies aiguillement, quel est le premier geste thérapeutique à réaliser ? Injecter un thrombolytique, injecter un bout d'héparine, donner un comprimé d'antivitaminique, mettre une vessie de glace sur le membre atteint, donner un vasodilatateur. B. Parmi les maladies suivantes, lesquelles sont susceptibles d'entraîner une occlusion artérielle par mécanisme d'embolie ? A. Parmi les arguments artériographiques suivants, quels sont ceux qui sont en faveur de l'origine embolique d'une obitération artérielle ? B. Circulation collatérale très développée ? B. Circulation collatérale peu développée ? B. Arrête cupuliforme ? B. Média calcose ? B. Réinjection sous-jacente bien visible ? B. Non ! B. Réinjection sous-jacente bien visible ? B. Non ! B. Réinjection sous-jacente bien visible ? B. C. Surtout dans l'artérie, dans les intrusions thrombotiques. B. Concernant les ischémies aiguillement d'origine embolique, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ? B. La gravité des symptômes est limitée lorsqu'elles se viennent chez les artères pathologiques ? B. Oui ? B. Elles sont souvent à point de départ artériel ? B. Non ! C'est cardiaque. B. La lésion initiale peut être tout à fait latente ? B. Oui ? B. Les bifurcations artérielles sont souvent épargnées ? B. Non ? B. Survenue sur des artères saines, le traitement chirurgical est fait par pontage ? B. Non ! B. Parmi les pathologies suivantes, lesquelles peuvent entraîner une thrombose sur artères saines ? B. Endocardite infectieuse ? B. Trombose sur artères saines ? B. Non ! B. Trombose sur artères saines ? B. Non ! B. B. Endocardite infectieuse, c'est un mécanisme embolique classique ? C'est non. B. Luxation du genou ? B. Oui ? B. Oui ? B. Mixon de l'oreille de gauche ? B. Non ? B. Non ? B. Syndrome myélo-prolifératif ? B. Oui ? B. Trombopénialhéparine ? B. Oui ? B. Trombopénialhéparine ? B. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont en faveur de l'ischémie aiguë du membre d'origine embolique ? B. Codication intermittente ? B. Non ? B. Arrhythmie cardiaque ? B. Oui ? B. Constitution brutale et complète de l'ischémie ? B. Oui ? B. Survenue d'un kystropité homolatéral ? B. Non ? B. Thrombose d'un kystropité homolatéral ? B. Non ? B. Dans les suites immédiates d'une revasperation d'un membre inférieur ? B. L'apparition isolée d'un œdème et d'une tension douloureuse ? B. Des loges musculaires ? B. Faire une aponybrotomie ? B. Oui ? B. Mettre le membre en surélévation ? B. Non ? B. Non ? B. Non ? B. B. Oui ? B. Oui ? B. Pourquoi ? B. Ça diminue l'œdème et ça favorise le drainage veneux ? B. Faire une aponybrotomie ? B. Oui ? B. Renforcer le traitement à l'héparine et au diurétique ? B. Non ? B. Non ? B. C'est très vicieux. B. Oui ? B. Oui ? B. Allez ? B. Dima fait des ischémies graves. On renforce la diurèse. On donne des diurétiques systématiques. On fait une restauration volémique et on renforce la diurèse. On renforce la diurèse. On démonit les pressions sur l'asilix. Donc, forcer la diurèse, c'est grave. Mais dans l'absolu, renforcer le traitement à l'héparine, donc non, faire une embulectomie, non, ce n'est pas le problème, ce n'est pas un axe particulier en français. Il y a quelqu'un qui a fait un syndrome de l'éloche, pourquoi un syndrome de l'éloche ce n'est pas bon? Donc on a peur des complications métaboliques qui sont l'acidose et l'hypercalémie. Donc il faut forcer la diurèse, oui, mais est-ce que tu luttes entre l'acidose et l'hypercalémie en renforçant le traitement des farines? Non. Faire un pontage artériel? Non. En cas d'ischémie aiguë d'un membre, on peut faire un lavage de membre pour améliorer le retour veineux? Non. La désobstruction artérielle? Non. Prévenir une insuffisance rénale? Oui. Prévenir une acidose métabolique? Oui. Améliorer la circulation collatérale? Non. Les éléments caractérisant l'image en géographie de l'embolie artérielle aiguë, récemment par rapport à la thrombose artérielle aiguë, sont Le désert artériographique sous-jacent qui l'accompagne? Oui. L'aspect régulier et souvent cupuliforme du pôle supérieur de l'obstacle? Oui. L'importance des classifications? Non. L'aspect souvent normal des axes artériels sous-jacents à l'obstacle? Oui. L'apparition brutale d'une douleur effroideur de la jambe droite avec abolition des poupes pôpitées distaux, Chez une femme âgée de 30 ans évoque plutôt poupes fémorales conservées, une occlusion artérielle de l'artère iliaque externe droite, une occlusion aiguë de l'artère fémorale commune, une occlusion aiguë de l'artère fémorale superficielle droite, une occlusion aiguë de l'artère pôpitée haute et une embolie de l'artère fémorale profonde. Donc un douleur effroideur de la jambe droite avec abolition des poupes pôpitées et distaux, poupes fémorales conservées. Maintenant c'est un problème sur l'artère fémorale superficielle. Donc c'est une occlusion aiguë de l'artère fémorale superficielle droite. Quand tu occlus ton artère fémorale superficielle droite, occlusion aiguë de l'artère fémorale, tu n'as plus de poudre dans la poplité, d'accord? Mais tu peux garder un poudre dans la fémorale profonde, c'est vrai? Il y a une poplité, il y a une poplité ou l'artère fémorale superficielle comme le loup ou le bokol. Une poplité ou l'artère fémorale superficielle, il y a le bid'ha, c'est la même artère. C'est une occlusion aiguë de l'artère poplité haute. Oui? Donc c'est C, D. Tout à fait. Quels sont les éléments de votre attitude chez un patient de 35 ans se présentant en urgence pour douleur du membre affaire à l'installation brutale? Avec impotence fonctionnelle et froideur, les poplité et disto du côté symptomatique étant aboli. Traitement ambulatoire par héparine de bâton moléculaire à dose curative et vasodilatatrice en pratique en urgence inartériaux. Hospitalisation en urgence et par une thérapie. Désoblitération par artérie par centre Fogarty. Pontage fémoropoplité. C, D. Quels sont les éléments? C, D. Aider. Ok. Un patient de 70 ans présente des myalgies des membres inférieurs, des orteils pauvres et des zones de nécrose cutanée. Les poux sont présents. Quelle est votre diagnostic? C'est le cours, c'est une entité particulière, c'est une forme clinique. C'est un syndrome des orteils bleus. C'est un syndrome des orteils bleus. Orteils pauvres et des zones de nécrose cutanée. Ce sont des embolies distales de cholestérol sur rupture de plaque d'athérome sans vraiment une ischémie aiguë. C'est ce qu'on appelle le syndrome des orteils bleus. Quel est votre diagnostic? C'est le cours, c'est une forme clinique. L'apparition d'une masse expansive, pulsatile, dans l'escarpa, sans autre manifestation chez un patient artéritique qui a eu un pontage aorto-bifémoral, permet de poser quel diagnostic? Pour être précisé, il faut mettre faux anévrisme anastomatique. Donc faux anévrisme c'est juste. Chez un homme de 60 ans, il sortient un état de choc, une paraplésie des membres inférieurs froids ou marbre. Quel est votre diagnostic? C'est une occlusion aiguë de la orte distale. C'est une forme grave d'ischémie bilatérale. Les occlusions de la orte distale se manifestent comme ça. 60 ans, état de choc d'emblée, paraplésie avec des membres inférieurs froids et marbre. Donc il faut penser à l'occlusion aiguë de la orte distale. Une jeune femme âgée de 25 ans est hospitalisée en urgence de douleurs aiguë du membre inférieur droit d'apparition récente. L'examen trouve une froideur avec délu de cyanose et paralysie modérée du membre à ébullition des poids à partir du poplité. C'est la classification des dyspomies de Rutherford. Vous connaissez? La classification de Rutherford, s'il vous plaît. Donc stat 1 de A, de B, de 3 irréversible. Stade 1, elle est basée sur le pronostic, le temps de recoloration, le déficit musculaire et déficit sensitif. Stade 1, viable, membre non immédiatement menacé, le temps de recoloration est normal, aucun déficit musculaire, aucun déficit sensitif. Le 2A, discrètement menaçant, sauvetage si rapidement trotté, temps de recoloration normal à l'angle, aucun déficit musculaire, au minimum les orteils sur le plan sensitif. Le 2B, immédiatement menaçant, sauvetage si traité médicalement, traité rapidement, le temps de recoloration est lent, le déficit est partiel au niveau musculaire et sensitif. Et puis le 3 est irréversible, c'est le stade où il faut faire les amputations émectives. Amputation, pas de recoloration, donc c'est un membre qui est cadavérique et le déficit sensitif au moteur est complet. La classification de Rutherford des ischémies. Donc notre bonne femme, elle se situe, donc elle a douleur aiguë, apparition récente, début de cyanose, paralysie modérée, avec abolition des poids parmi les propriétés, donc c'est un stade 2B de Rutherford. L'échographie d'opère en urgence non évident, c'est un arrêt de type embolique au niveau de l'artère fémoral superficielle. Quelle doit être la conduite en urgence ? Traitement anticoagulant seul, traitement anticoagulant puis artériaux, traitement anticoagulant puis chirurgie, fibrinolyse locale, fibrinolyse par voie générale. C, bien que c'est nuancé, normalement ils doivent préciser, traitement anticoagulant. En cas de traitement chirurgical, quelle est la méthode à choisir ? Thromboaspiration, embolectomie à la sonde Fogarty, pontage fémoropopilité, thrombo-endartérectomie, sympathectomie chirurgicale, donc c'est B. Vous avez fait le diagnostic d'une ischémie aiguë embolique, l'artériaux préopératoires est-elle nécessaire ? Non, c'est clair. Citez deux mesures d'ordre général visant à prévenir les conséquences de l'ischémie musculaire. La réhydratation et forcer la diurèse. Quel geste chirurgical faut-il pratiquer ? La ponévrotomie de décharge. Dans les oblitérations artérielles aiguës spontanées, la migration embolique représente l'une des principales éthiologies. Citez deux exemples d'embolles pouvant être à l'origine de ces tableaux. L'embolle le plus fréquent, je le vois. L'air, je crois que l'estérol. Fibrino-cruorique. A-t-il y a une deuxième nature d'embole ? Sceptique dans l'endocardite par exemple, la migration d'une végétation. Quels sont les deux principaux points de départ d'embolie artérielle ? Quels sont les deux principaux points de départ d'embolie artérielle ? Le cœur et la horde. Un homme de 75 ans, grand tabacique et diabétique, consulte pour douleur bilatérale des mollets, survenant à l'effort plus important à gauche, réduisant le périmètre de marche à 400 mètres apparu depuis trois mois. A l'examen, présence des poux fémoraux diminuait très nettement du côté gauche. Donc le poux fémoral est présent mais diminuait très nettement du côté gauche. Absence de poux poplité disto des deux côtés. Par ailleurs, le reste des examens est normal. Comment s'appelle l'affection dont souffre probablement ce patient ? Donc, artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs. Les étiologies responsables d'affection peuvent être réduites d'une façon générale à une dysplasie du tissu élastique, post-radiothérapie, sclérodermie, infection ACMV, athérosclérose artérielle, vous êtes sûr ou pas ? Non, non. Le colom s'ha. Ah d'accord. Ça c'est, il faut, allez, l'étiologie de l'artérie, s'il vous plaît, dites-moi en idée le cours, les étiologies, les étiologies des artéries chroniques oblitérantes des membres inférieurs, en 90% c'est l'arthérosclérose, c'est un facteur de risque classique, diabète, HCA, tabac, machin, obésité, tout ça. Mais il y a 10% des étiologies particulières, il faut les connaître. La dysplasie du tissu élastique, c'est l'énergie, vous la retrouvez dans tous les cours. Post-radiothérapie, c'est aussi décrit, c'est l'artérite radique. sclérodermie, c'est l'artérite des maladies de système, donc c'est un facteur d'une façon générale. Le cours, infection ACMV, kif-kif. L'artérose sclérose artérielle, c'est un facteur. Quel en est le stade clinique ? 2A. Le patient est symptomatique plus du côté gauche. Les explications possibles sont occlusion de l'or distal. C'est un subocclusif de l'illac externe. Collatéralité bien développée. Un lit d'aval perméable, un diabète déséquilibré. Il faut raisonner sur le cas clinique. Il est symptomatique des deux côtés, il est plus symptomatique du côté gauche. Au clinique, il a un pouls fémoral à gauche qui est très nettement diminué par rapport au pouls fémoral droit. Et tous les pouls distaux sont abolis. Quelle est l'explication ? Le pouls fémoral gauche, quelle est l'explication possible pour que le pouls fémoral gauche soit nettement amorti ? Je m'enlève, c'est une femme à une lésion proximale. Akaole ? Vous ne m'avez pas répondu. Donc, quelles sont les explications possibles à ce que le pouls fémoral soit très rapidement diminué ? Est-ce que ça peut être une occlusion de l'or distal ? Non, on n'est pas dans le cas de l'occlusion de l'or distal. Sténose subocclusif de l'iliac externe. Oui. Une collatéralité bien développée. Non, on s'en fout, ça n'a aucun sens. Un lit d'aval perméable. Kif-kif. Non. Un diabète déséquilibré. Ça n'explique pas. Ce qui explique, c'est téléphoner. Donc, c'est une sténose subocclusif de l'iliac externe. Donc, ce patient, à gauche, il a une lésion proximale. Comment confirmer de façon objective une hypoperfusion distale ? Attaque les propositions. Comment confirmer de façon objective une hypoperfusion distale ? Une lymphocytographie des membres inférieurs. Non. Par la mesure de la pression transcutanée d'oxygène à la cheville. Oui, par la mesure de la pression du trépied fémoral en paire opératoire. Comment confirmer de façon objective ? Objective. D'accord. Vous avez dit qu'elle est ? La fausse anti-gravisement inférieure, vous avez dit qu'elle est ? On est d'accord ? Oui. Vous avez dit qu'elle est ? Mesure de la pression transcutanée d'oxygène à la cheville. Oui, pourquoi ? Parce que c'est objectif, ça vous donne un chiffre, c'est chiffré. C, un test de marche ? C, un test de marche ? Est-ce qu'un test de marche, c'est un artéritique ? C'est objectif ? Non. Donc par la mesure des pressions du trépied fémoral en paire opératoire ? Oui. La mesure des pressions. Donc c'est un test objectif, c'est numérisé. Par la mesure d'IPS ? Oui. Par la mesure des pressions distales ? Oui. La douleur d'effort démolé est due à une insuffisance veineuse ? Non. Une insuffisance de la collatéralité ? Oui. À une accumulation locale d'acide lactique ? Oui. À une vasodilatation capillaire ? Non. Non. À un syndrome d'éloge ? Non. Je ne sais plus. Non. C'est clair, c'est le chapitre physiopathologie de l'artérie des membres inférieurs. L'accumulation locale d'acide lactique, c'est ce qui fait mal. L'acide lactique, c'est un puissant vasodilatateur, c'est un mécanisme de compensation. Quel examen complémentaire d'imagerie des membres inférieurs peut-on demander chez ce patient pour décision ? On joue le scanner de la horté des membres inférieurs, l'électromyogramme des membres inférieurs, on joue IRM de la horté des membres inférieurs, l'infosantigraphie, l'échographie abdominale. Quel examen au pluriel ? C'est l'enjeu scanner, on est d'accord ? On est d'accord. Quel au pluriel ? On parle pour décision. L'électromyogramme, il n'y a pas de décision, non. Enjeu IRM, il n'y a pas de décision. Bien sûr, si une maladie d'assurance rénale fait une enjeu IRM, ça permet de prendre une décision de vascularisation. Donc, il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. Par rapport de pertinence, il va commencer du moins sympathique, du plus fréquemment utilisé, du moins fréquemment utilisé. Donc, ça va être enjeu scanner, enjeu IRM, ou là, ça va être artérie numérisée. Quel est le site électif de l'atérosclérose des membres inférieurs chez le diabétique ? Artère mésantérique inférieure. Non, artère fémorale profonde. Oui, alors surtout, il y a artère fémorale superficielle. Oui, artère fémorale commune. Non, artère hypogastrique, non. L'artère fémorale superficielle, c'est le site électif de l'atérosclérose chez tout le monde. Le diabétique, il a en plus sa particularité d'avoir très souvent une atteinte de l'artère fémorale profonde. C'est pour ça que l'artérie du diabétique est une artérie qui est souvent plus sévère. C'est-à-dire, ça va être fixé. Un artérioscanère met en évidence, un artérioscanère met en évidence une maladie iliaque externe, gauche significative, et une maladie fémorale superficielle bilatérale occlusive. Quelles sont vos attitudes dans un premier temps ? Opérer le côté le plus symptomatique d'emblée, compléter le bilan par une scintigraphie osseuse, faire deux principes des aponevrotomies de décharge, proposer une sympathiectomie lombaire, prescrire un traitement médical. Quelles sont vos attitudes dans un premier temps ? Opérer le côté le plus symptomatique d'emblée, oui. Compléter le bilan par une scintigraphie osseuse, non. Faire deux principes des aponevrotomies de décharge, non. Proposer une sympathiectomie lombaire, non. Qu'est-ce qu'il y a un traitement médical ? Oui, le traitement médical a toujours sa place dans l'artérique, qu'elle soit revascularisable ou non. Dime, traitement médical, il a sa place. Ou Dime, fiez-vous au cas clinique. Pourquoi on opère, pourquoi on opère, pourquoi chez ce patient, pourquoi particulièrement chez ce patient, c'est toujours un passé, un potel qu'on m'a fait, pourquoi il faut opérer le côté le plus symptomatique d'emblée ? Pourquoi il faut opérer le côté le plus symptomatique d'emblée, qui est le côté gauche ? Pourquoi il faut opérer le côté gauche ? Les lésions proximales doivent être toujours revascularisées. Les lésions proximales doivent être toujours revascularisées. Il a une lésion proximale à gauche. Une maladie de l'iliac externe subocclusive. Une atteinte de l'iliac externe, il faut la revasculariser. Ou il est symptomatique. Elle est significative. Les lésions proximales doivent être toujours revascularisées. L'occlusion bilatérale des fémorales superficielles. Les fémorales superficielles, on peut les tolérer, on peut les traiter médicalement et attendre. Mais quand il y a une lésion proximale, il faut toujours la revasculariser. Le traitement médical, il a toujours sa place. Alors, une ordonnance, c'est une révision du cours, une ordonnance chez ce patient pourra, au besoin, comprendre un vasodilatateur, l'aspirine, le clopidogène, un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Allez. Oui, c'est un vasodilatateur. Un dérivé de l'ergot de seigle. Un bêta bloquant. Non. Une statine. Oui. Ce patient, idéalement, peut bénéficier dans un premier temps. Ce patient, idéalement, peut bénéficier dans un premier temps s'il est opéré d'une thromboaspiration, une fibrinolyse locale, la fémorale superficielle, un pontage fémoropoplité et une angioplastie didiaque externe qui m'a fait l'écart clinique. C'est elle-là. Une thrombone d'artéristomie fémorale superficielle, une sympatectomie lombaire. Il y a une seule proposition, idéale. Donc, c'est C. Donc, c'est une revascularisation à double étage. Elle est proposée. Donc, pontage fémoropoplité, une maladie occlusive de la fémorale superficielle, ou une angioplastie didiaque externe parce qu'il a une sténose didiaque externe. Dans la vascularisation, un double étage. Il suffit de comprendre le principe. Il dit que ce patient peut, idéalement, les éléments susceptibles de conditionner la perméabilité d'une reconstruction vasculaire à long terme sont... On est en train de dire quelque chose. Le patient s'améliore à droite. Ou à un chando, à droite. Un de les maladies occlusives fémorales superficielles. Mais reste très symptomatique à gauche. Avec diminution du périmètre de marche à 200 mètres. Il peut bénéficier dans un premier temps d'une tromboaspiration, sur une lise locale sur la fémorale superficielle, pontage fémoropoplitée, trombointertectomy fémorale superficielle, sympathectomy longueur. Aucune. Tromboaspiration, non. Fibrinolyse locale sur la fémorale superficielle, c'est du n'importe quoi. C'est faux. Pontage fémoropoplitée. Je travaille au pontage fémoropoplitée à l'étage infringuinal, au tralé de l'étage supringuinal. Donc, il n'y a rien qui est proposé sur l'étage supringuinal. Donc, FAMAHAK, ta proposition, c'est 4. D'accord? Qui, quand c'est présenté comme ça, c'est le pontage fémoropoplitée et l'angioplastie de la fémorale superficielle. Les éléments susceptibles de conditionner la perméabilité d'une reconstruction à long terme, on l'a dit tout à l'heure, c'est de la théorie. Qu'est-ce qui conditionne la perméabilité d'une reconstruction vasculaire en artérie des morts inférieures? Une anémie persistante? Non. Un traitement diurétique? Non. Le contrôle d'une hypertension artérielle? Oui. C'est le contrôle des facteurs de risque. La longueur du montage? Oui. Le lit d'aval perméable? Oui. Alhamdulillah. Quatre cliniques numéro 2. Un jeune homme de 25 ans sans antécédent qui présente depuis 10 heures une douleur importante du membre à gauche avec froideur et impotence fonctionnelle totale. Froideur, impotence fonctionnelle totale. Adressé d'un hôpital régional, l'examen aux urgences trouve un membre en froid et pâle avec une douleur à la pression des masses musculaires et une paralysie sensitivomotrice complète. L'examen trouve une absence de tous les poux. Le reste de l'examen est normal. Quel est votre diagnostic? Donc, c'est ischémie aiguë. Donc, ischémie critique permanente. L'é, ischémie aiguë, oui. Thrombose aiguë sur maladie de système, peut-être. Occlusion thrombotique néoplasique. A, c'est ischémie aiguë. Donc, deux. B, quel en est le niveau le plus probable? Ah, j'ai un. Fourche aortique, fémorale profonde, cercle périartére du genou, il n'y a qu'externe. C'est évident. Il n'y a qu'externe. Pourquoi vous hésitez? Il n'y a qu'externe. Fourche aortique, t'as ischémie bilatérale. Raisonner, à cas où, table tout le temps. Fémorale profonde, l'est. Cercle périartéré du genou, c'est du n'importe quoi. Il n'y a qu'externe. Il a une ischémie de tout le membre. Quels sont les éléments de gravité chez ce patient? Éléments de gravité. De cette ischémie, c'est besoin. Est-ce que l'âge est un élément de gravité? Non. L'absence de tare? Non. Le siège d'obstruction? Oui. Plus elle est proximale, plus c'est grave. Et l'atteinte sensitivomotrice complète? Oui. La biologie en urgence met en évidence des CPK à 10 000, une fonction rénale normale, un potassium à 4,8. Il faut dans ce cas, ouvrir l'artère bouchée, forcer la diurèse, assurer une supplémentation potassique et calcique, faire une restriction hydrique. Il faut dans ce cas, ouvrir l'artère bouchée, oui, forcer la diurèse, oui, assurer une supplémentation potassique, non, faire une restriction hydrique, non. A, B, C, D, proposition. A, B, C, D, proposition. A, B, C, D, proposition. Donc, nous avons un élément. Débuter une fibrinolyse, forcer la diurèse, assurer une supplémentation potassique et calcique, faire une restriction hydrique. Quand c'est présenté comme ça, oui, débuter une fibrinolyse, oui. Ma taxe de traitement classique, forcer la diurèse, oui. Les indications, elles ne sont pas très… ça dépend du plateau technique, d'expérience, de ce que les gens ont l'habitude de faire. La fibrinolyse, la thromboaspiration, ce sont des… ils font partie de l'arsenal de la revascularisation, mais ce sont des gestes de revascularisation qui sont très peu utilisés. Il faut savoir que ça existe, il faut savoir que ça se fait, mais ça se fait très rarement. Qu'est-ce qu'il fait ? La fibrinolyse, généralement, ça se fait sur des thromboses, sur des accidents thrombotiques, sur artères pathologiques et sur des gestes, sur des situations où l'ischémie est très distale, où la quantité de thrombus à fibrinolyser n'est pas très importante. Elle peut être indiquée, on peut faire de la fibrinolyse sur un accident embolique. On peut. Quel examen complémentaire, s'il est disponible rapidement, permet de confirmer le diagnostic ? Écographie cardiaque, artérieux numérisés, lymphocyntigraphie, échodopère artérielle du membre. Quel est l'examen complémentaire, s'il est disponible rapidement, permet de confirmer le diagnostic ? Écographie doppelaire. Non. Non, non. L'artériographie est temps. C'est assez dingue. Ne cherchez pas de midi à 14h, s'il vous plaît. Dis-moi, tu n'as pas le cas clinique. Tu as une confirmation rapide du diagnostic, si tu peux le faire, par un examen complémentaire, qui ne va pas retarder la mise du malade en salle d'opération. C'est-à-dire l'échographie doppelaire artérielle. Il faut être logique. C'est l'échographie doppelaire artérielle. Elle confirme. Je t'en dis que l'interruption de flux est dans l'artère. Bien sûr qu'elle confirme. Je t'en disait. C'est l'article de son égo. Pourquoi c'est évident ? On est dans l'iskelnie à gueule, on est pas dans l'artère. C'est temps de s'enlever, on est de la veille. Non, non, on est dans l'iskelnie à gueule. J'ai étendu dans l'iskelnie à gueule dans l'artère. Tu es dans la situation clinique, il te met en situation clinique, tu fais l'urgence, tu es dans l'escalier. Pourtant ils sont clairs, quel est l'examen complémentaire s'il est disponible rapidement qui permet de confirmer le diagnostic ? C'est clair, c'est l'échographie d'oclère artérielle. Quel est le geste chirurgical le plus communément réalisé pour revasculariser ce patient ? Embolectomie à la sonde de Fogartier. Citer deux artifices primordiaux à réaliser en pair opératoire dans cette situation visant à prévenir de toute complication fonctionnelle ou vitale. Aponérotomie de décharge. Deux halles. Au lavage de membres. La conduite à tenir ultérieure va consister. C'est clair ? C'est le cours. La conduite ultérieure va consister. C'est vraiment une situation clinique, un live. S'il vous plaît. Oui. La conduite à tenir ultérieure va consister à faire un ECG. Oui. A faire un Doppler du vaisseau du cou. Oui. Faire une échographie de l'art abdominal. Non. Non. Faire une échographie cardiaque. Faire une échographie cardiaque. Oui. Il peut avoir une échographie de l'art abdominal. Il peut avoir une échographie cardiaque. Il peut avoir une échographie de l'art abdominal. Il peut avoir une cardiopathie valvulaire. Il peut avoir un prolapsus de la valve mitrale. Il peut avoir une oreille de gauche qui est dilatible. Comme ça. Vous dosez les facteurs de coagulation. C'est la première chose à laquelle on pense. Un jeune sans aucune explication qui fait une ischémie aiguë. La première chose qu'on pense, c'est les déficits congénitaux de la coagulation. Ça, c'est le cours aussi. L'héparine chez ce patient est indiquée en pair, pré- et post-opératoire. Oui. Elle préserve la collatéralité. Oui. Et contre-indiquée si une procédure interventionnelle est envisagée. Non. De toute façon, les procédures interventionnelles se font toutes sous héparine. Mais pas nécessaire si l'ischémie est très récente, moins de une heure. Faux. L'héparine est toujours indiquée en dehors des contre-indications. Elle est toujours indiquée en dehors des contre-indications. Elle prévient de la cumulopathie rénale. Non. Ce n'est pas elle qui prévient.